Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc cette petite vidéo de présentation de mon Traxas TRX4M, le Chevrolet K10 que j'ai un peu modifié. Donc la première chose ça a été le rapport court, vous voyez, ça coûte 7-8 euros, c'est vraiment pas cher et c'est ce qu'il lui faut. Pour moi, pour mon utilisation, c'est juste parfait, vous voyez. C'est pas cher et ça change tout de suite le comportement, on est beaucoup plus précis. Voilà, pour moi pas besoin de changer le moteur, c'est pas besoin, voilà. J'ai remplacé les jantes, les jantes elles proviennent de mon Ford M aussi, que j'ai pas présenté, le Ranger. J'ai inversé les jantes, j'ai fait comme le gros en fait. Voilà, et là la déco j'ai fait comme mon gros K10 I-Try. Voilà. Dedans, j'ai mis une figurine. Voilà. Posé sur un bout de carton, ça donne l'illusion, c'est pas, voilà, ça casse pas des briques, c'est, voilà, c'est suffisant. Ça me va, moi. Dessus, j'ai mis des lestes, les portes fusées, on est-on, c'est la seule chose que j'ai fait. Et, vous voyez, les garde-bous, les pare-bous. Voilà. Et voilà. C'est, euh, c'est tout. Et le kit, euh, oui, le kit éclairage Proskel, voilà, que je trouve, euh, ouais, pas mal, sans plus, quoi. Hop, je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir. Donc là, il est en feu stop, arrêté. Dès qu'on roule, vous voyez, hop, ça passe en veilleuse. Là, je m'arrête, c'est comme si je freinais. Là, je recule. Et, vous avez, les feux de recul qui s'allument, euh, en bas. Et toujours, à l'éveilleuse. Bon, ça se voit pas trop, euh, vous voyez, c'est pas blanc, blanc, c'est rouge, quoi. Là, c'est, bon, un peu dommage. Voilà. Ah oui, et, j'ai peint la benne en noir, et j'ai retiré l'arceau. J'ai fait, en fait, comme mon premier, comme mon gros K10, I try. Voilà, j'ai voulu me refaire, euh, la reproduction. Et pour le Ford que j'ai, ben, ça va être un Ford Police. Vous le verrez, euh, bientôt, quand il sera terminé. Et, euh, et ben, pareil que, euh, mon I try Ford. Voilà. Bon, c'était, euh, cette petite vidéo, euh, pour le présenter. Voilà, j'ai rien fait, euh, euh, de spécial dessus, hein. Et le truc, pour moi, indispensable, c'est le rapport court associé au moteur d'origine. Vous voyez, c'est, euh, ouais, ben, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas de soucis, quoi. Quand on recherche la progressivité, euh, la précision, ben voilà, c'est ça qu'il faut. Hein. Pas cher et efficace. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501